Salut c'est Bruno avec Athier et la boîte à bac. Dans cette vidéo nous allons résoudre un problème de brevet qui va te permettre de réviser tes notions de géométrie plane, avec des célébrités en la matière comme le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, et aussi réviser le calcul d'air. Retrouve ce problème et bien d'autres dans l'anabrevet de maths. Tu peux utiliser cet ouvrage et notre série de 9 vidéos pour bien te préparer à l'épreuve de maths du brevet. Allez c'est parti ! Ici on te donne une figure composée de 5 points en te donnant 5 longueurs et en précisant que C est le point d'intersection des droites AD et BE, comme tu peux le voir sur la figure. Je te laisse lire l'énoncé en faisant pause puis résoudre le problème si tu veux t'entraîner. Tu peux également télécharger l'exercice en suivant le lien en description. Question 1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle. On te demande tout d'abord de démontrer que le triangle ABC est rectangle en C. Bonne nouvelle, tu connais les longueurs des trois côtés de ce triangle. Cela doit te faire penser à la réciproque du théorème de Pythagore qui dit que, dans un triangle, si le carré de la longueur du côté le plus grand est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. D'après les mesures données dans la figure, AB est le plus grand côté du triangle ABC. Tu vas donc comparer AB au carré avec AC au carré plus BC au carré. D'une part on a AB au carré qui est égal à 17 au carré, c'est à dire 289. Et d'autre part on a AC au carré plus BC au carré qui est égal à 8 au carré plus 15 au carré, ou encore 64 plus 225, ce qui nous fait 289. On retrouve bien la même valeur. L'égalité de Pythagore est donc vérifiée. Il ne te reste plus qu'à rédiger une phrase pour répondre à la question. Par exemple, dans le triangle ABC, on a bien AB au carré qui est égal à AC au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectanglancé. Question 2. Calculer l'air du triangle ABC. On te demande ensuite de calculer l'air du triangle ABC. Tu te souviens que la formule de l'air d'un triangle est l'air est égal à la base fois la hauteur, le tout divisé par deux. Et que dans le cas d'un triangle rectangle, tu peux prendre comme base et hauteur les deux côtés de l'angle droit. C'est-à-dire, dans notre cas, l'air du triangle ABC est égal à AC fois BC, le tout divisé par 2. Ce qui nous fait 15 fois 8 divisé par 2, c'est-à-dire 60. Et n'oublie pas ta phrase réponse. Par exemple, pour rester concis, l'air du triangle ABC est de 60 cm². Question 3. Calculer le périmètre du triangle CDE. On te demande ensuite de calculer le périmètre du triangle CDE. Mais il te manque la longueur CD. Alors comment faire ? Tu pourrais par exemple utiliser le théorème de Pythagore afin de trouver CD. Mais pour cela, attention, tu dois d'abord t'assurer de bien être dans un triangle rectangle. Reprenons alors notre figure. Tu peux y remarquer que puisque C est l'intersection des droites AD et BE, alors les angles ACB et DCE sont opposés par le sommet. Ce qui veut dire qu'ils sont égaux. Or nous avons déjà prouvé précédemment que l'angle ACB est un angle droit. Tu peux donc en conclure que DCE est un triangle rectangle en C. Maintenant que tu sais que DCE est rectangle en C et que tu connais deux des trois côtés, tu vas pouvoir utiliser le fameux théorème de Pythagore qui te dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire dans le triangle DCE, DE² est égal à DCE² plus CE². En remplaçant par les valeurs connues, 13 au carré est égal à DCE² plus 12 au carré. Ou encore, 169 est égal à DCE² plus 144. On a maintenant besoin d'isoler DCE². Pour cela, tu peux soustraire 144 aux deux membres de l'équation. Ce qui nous donne DCE² est égal à 169 moins 144 ou encore 25. On a finalement DC qui est égal à racine carrée de 25, soit 5. Le côté DC mesure donc 5 cm. Tu peux maintenant additionner les trois côtés du triangle CDE pour obtenir son périmètre, soit CD plus DE plus EC qui est égal à 5 plus 13 plus 12 ou encore 30. Donc, le périmètre du triangle est de 30 cm. Et, au risque de me répéter, pense à rédiger une phrase qui répond à la question posée. Ici, par exemple, pour faire simple, le périmètre du triangle CDE est de 30 cm. Question 4. Démontrer que les droites AB et DE ne sont pas parallèles. Pour la dernière question, on te demande si les droites AB et DE sont parallèles. Pour vérifier le parallélisme dans une configuration comme celle-ci, tu sais que tu peux utiliser la réciproque du théorème de Thalès. On a bien une configuration de Thalès, car si on considère le triangle ABC, tu remarques que le point D est sur la droite AC et que le point E est sur la droite BC, avec les points ACD et les points BCE alignés dans cet ordre. Lorsque tu rédiges ta réponse, pense bien à donner ces informations indispensables pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque du théorème de Thalès dit que dans cette configuration, si CE sur CB est égale à CD sur CA, alors les droites AB et DE sont parallèles. Fais bien attention à écrire les deux quotients CE sur CB et CD sur CA dans le bon sens, c'est-à-dire les côtés du triangle CDE aux deux numérateurs et ceux du triangle ABC aux deux dénominateurs. On va maintenant calculer chacun des deux quotients, CE sur CB et CD sur CA, pour les comparer. On a d'une part CE sur CB qui est égal à 12 sur 15, et d'autre part CD sur CA qui est égal à 5 sur 8. Pour vérifier que les deux quotients sont égaux, tu sais que tu peux utiliser le produit en croix. On a d'une part 12 x 8 qui est égal à 96, mais d'un autre côté 15 x 5 est égal à 75. Tu peux donc en conclure que les deux quotients, CE sur CB et CD sur CA ne sont pas égaux. L'égalité des produits en croix n'est pas vérifiée, ce qui nous dit que les droites AB et DE ne sont pas parallèles. Et encore une fois, pense à rédiger une phrase qui répond à la question. Ça peut par exemple être « les droites AB et DE ne sont pas parallèles ». Voilà, tu as appris à bien te servir des notions de géométrie plane, et vraiment un grand bravo si tu as tout trouvé du premier coup. Et n'hésite pas à t'entraîner avec d'autres problèmes concrets en utilisant l'ANA brevet ou sur l'application de la boîte à bac. Tu peux aussi regarder d'autres vidéos de notre série où je te donne tous mes trucs et astuces pour réussir l'épreuve de maths du brevet. Et n'hésite pas à aller aussi voir les vidéos de français réalisées par Amandine. Allez, à bientôt !